Yo les acharnés, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Le tennis c'est bien plus qu'un sport. Il me permet de me dépasser, d'en apprendre plus sur moi-même. Maintenant que je me suis lancé dans cette aventure, je te propose de la vivre avec moi. Bon, quand vous le voyez, j'ai des petits yeux. Je me suis levé il n'y a pas très longtemps. Il est 11h30 du matin. J'ai bien dormi, j'ai bien dormi, je suis bien reposé. J'étais vraiment en manque de sommeil ces derniers jours. Je voulais vous faire une nouvelle vidéo parce que je joue un nouveau match. Forcément, aujourd'hui, on enchaîne. Je suis en lice pour la consolante de Cabestani. Souvenez-vous, j'ai perdu au premier tour. 6-0-6-2, défaite très sévère face à un petit joueur qui nous venait de Suisse. Très bon joueur, faux classé, qui a été requalifié 30 pour leur tournée en France. C'est un petit groupe qui venait en France. Ce jour-là, il y avait aussi du vent, c'était assez horrible. Vous connaissez mon appétence pour les matchs avec le vent. En tout cas, ça a été compliqué. J'ai été éliminé donc au premier tour, en lice pour la consolante. Très très content parce que je joue contre Thibaut de Vassal. Et oui, Thibaut de Vassal, que vous connaissez, qu'on a déjà vu sur plusieurs de mes vlogs. Il est là depuis le début. Donc lui et Laurine, sa femme, qui me suivent depuis le début. D'ailleurs, je dois leur donner des t-shirts aujourd'hui. Donc je vais en profiter vu qu'on joue l'un contre l'autre. Donc c'est cool. Thibaut qui est classé 31. On a à peu près la même progression. Thibaut qui joue énormément aussi. Voilà les acharnés. En attendant, j'ai beaucoup de travail de chez moi sur mon PC. Avant ça, je vais vous faire un point sur les analytics. On va regarder un petit peu les stats YouTube qui sont monstrueuses. On va regarder ça ensemble. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc on va jeter un oeil. J'en profite pour vous dire de vous abonner. Pensez à vous abonner. C'est très très important pour la suite de cette chaîne, pour l'évolution de cette chaîne. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai plein de projets. Mais pour ça, j'ai besoin de la monétisation YouTube. J'ai besoin des sponsors, etc. Et pour ça, il faut forcément que vous abonnez. Il faut qu'il y ait du monde. Il faut que vous soyez présents, les acharnés. J'ai besoin de vous. Allez, on regarde un petit peu les stats de la chaîne qui sont quand même vraiment pas mal. Et ensuite, je vais bosser. Puis je vous montrerai toute ma journée. Évidemment, vous connaissez maintenant la chanson. Bon, les acharnés, on se retrouve devant l'écran. Je suis devant mon PC. Je vous ai dit que j'allais montrer les analytics. Depuis le début de la chaîne, les acharnés, la chaîne est née le 25 octobre 2022. Nous sommes aujourd'hui le 1er août 2023 en 9 mois. La chaîne enregistre 435 837 vues. C'est un truc de malade, les acharnés. Regardez. Regardez-moi ça, les acharnés. C'est exceptionnel. Et franchement, c'est magnifique. Sur les 28 derniers jours, on enregistre 180 700 vues. C'est vraiment exceptionnel ce qui se passe. Franchement, merci, les acharnés. C'est juste magique. Il y a vraiment un engouement de malade qui continue d'augmenter. Et franchement, c'est magique. Donc, merci beaucoup. Voilà pour les analytics. Je voulais qu'on regarde ça ensemble. Tiens, je voulais regarder aussi le nombre d'abonnés. Eh oui, parce que ça, les acharnés, vous avez du mal à vous abonner quand même. Vous avez du mal à vous abonner. Vous regardez les vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. 69,2% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Franchement, les acharnés, il faut vous abonner. Je n'ai que 30% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont abonnées. Abonnez-vous, c'est super important. Vraiment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à mes différents réseaux sociaux pour donner de la force et pour qu'on continue. Au niveau des régions d'audience, on va regarder ensemble. Alors, on y est, ça y est. Donc, on va regarder 69,2 et 30,9. Et au niveau des régions qui regardent ma vidéo, donc beaucoup de français, forcément 82%. Mais on a aussi des Belges, on a des Suisses, on a le Maroc. On a un peu de Canada aussi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est incroyable. On a le Canada, on a l'Espagne, l'Algérie, la Réunion, le Royaume-Uni, le Portugal, la Tunisie, l'Allemagne, l'Italie, les Etats-Unis, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe, la Grèce, Martinique, Suède, Luxembourg, Israël, Polynésie française, Haïti, Togo, Maurice, Cameroun. Mais c'est un truc de mal. C'est toute la planète qui regarde mes vidéos. C'est magique. C'est exceptionnel. Je ne pensais pas autant. C'est la première fois que je vois cette stat. Elle est monstrueuse. C'est ouf. T'imagines, je te suis dans le monde entier. Je n'ai pas énormément d'abonnés, mais on est suivi partout. C'est magique. Voilà. On va écouter. Je suis encore scotché, encore sonné par la statistique. Elle est dingue. Incroyable. Bon, la coupe de cheveux, ça laisse toujours à désirer. Le projet capillaire, c'est quelque chose. On laisse pousser tant que je n'ai pas gagné un grand chelem, de toute façon. Non, plus sérieusement, les acharnés, là, je suis au niveau de ma chambre. Voilà, je prépare mon sac. Je vais préparer mon sac. Je vais vous montrer tout ça. On va mettre le sac sur la table. Voilà, comme ça, on va préparer rapidement ce sac à dos. Donc, le sac, vous le connaissez, c'est le sac Babola Pure Drive. OK, avec mes raquettes qui sont prêtes. Elles sont encore surgrippées. Elles sont très bien. On va les laisser comme ça. Allez, on y est dans le sac. Vous avez l'habitude. Je vous ai déjà montré, en plus, lors du dernier vlog, ce sac, il est vraiment exceptionnel. On va commencer à le tester régulièrement. Franchement, là, on est au top. On peut ranger pas mal de raquettes. Donc, moi, j'en ai quatre. Des balles, évidemment. Donc, ma serviette, elle est là. De quoi m'échauffer. Elastique. Corde à sauter. Encore des balles. Ah, ça, je les ai piquées avec quelqu'un, ça. Qu'est-ce que j'ai... D'où ça sort, ça ? Ah, ça, c'est les balles de match que j'ai oublié de rendre. Merde. J'ai une banane qui est là. Donc, hop, la banane. Banane à l'intérieur. Donc, là, on est au top. On a de quoi manger pour ce soir. Donc, là, on est bien. Voilà. Mes chaussures qui sont là. Les chaussures Nike Vaport Pro 2, évidemment, grâce à... Qui ont été offertes par The Note Outlet. Bon, elles sont dans un sale état parce qu'elles ont joué sur Terre battue. Voilà, mais vraiment top. C'est des chaussures qui sont vraiment super. Moi, je suis très bien avec. Et mes raquettes, ça, je vous les montré. Puis là, vous avez sur Grip, Grip. Voilà, le sac est prêt, les acharnés. Donc, là, je vais partir. Il est 19h45. Je vais aller chez ma mère pour récupérer mes tenues. Donc, là, j'ai mon t-shirt Vamos Acharné, évidemment. Je récupère mes tenues. Et puis, ça sera parti pour le... Ça sera parti pour le match. Le match, on va aller à Cabestin et tranquillement. Voilà, les acharnés. Bon, je ne vous en dis pas plus. C'est parti. On y va. Bon, les acharnés, je suis sorti. Là, je suis en direction de ma voiture. Et il y a quand même du vent. Il y a quand même du vent. Je pense que vous l'entendez là au micro. Je viens regarder quelques arbres un petit peu plus loin. Voilà, vous regardez là-bas, là, les arbres. On ne les voit pas très bien. Mais bon, il y a du vent. Donc, ça va être un peu relou. Après, ce n'est pas insupportable. Il va falloir essayer de le dompter. C'est bon. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de jouer avec le vent. Donc, il faut vraiment que j'arrive à faire avec. Et être à la limite prendre un peu moins de risques. pour pouvoir mettre la balle dans le coup. Bref, allez, c'était pour vous montrer ça. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, les acharnés. Bon, ça gueule. Là, ça joue à 15, 5, 6. Donc, c'est vraiment très solide. Nous, à côté, on est des peintres. Mais je suis avec mon adversaire Thibaut. Salut. Qui est aussi un acharné. Et avec Laurine. C'est juste là. Donc là, d'habitude, ils viennent me supporter. Mais là, je pense qu'aujourd'hui... Je vais regarder jouer de près. Aujourd'hui, c'est la guerre. Donc, on joue l'un contre l'autre. On ne parle pas trop fort parce que là, ça joue. Voilà. Donc, bon, super sympa. C'est génial. Franchement, il était temps. Je n'arrête pas de dire que c'est top. Franchement, je n'arrête pas de le dire. Donc, c'est cool. Bon, petit match sympa. Donc, Thibaut classé 31. Solide. Tu as été bien monté quand même. Tu as gagné à 30 à l'USAP, il me semble. Oui, oui. Donc, pas loin du 30. C'est il y a 6 mois. Mais on a à peu près autant de matchs et d'attractifs. C'est à peu près ça. Il joue en plus 35, plus 45. Donc, il y a beaucoup de matchs aussi. Franchement, tu as le physique. C'est gentil. J'ai mes 50 berges quand même. 50 berges. Ça me semble une excuse. Alors, franchement, tu ne les fais pas. Donc, match super sympa. On attend d'avoir un terrain. Puis, on va kiffer. Écoute, régale-toi. Moi, je me régalais aussi. Et puis, il va me laisser gagner parce que je suis plus jeune. Il laisse gagner le plus jeune. Allez, c'est parti. C'est un nouveau match que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Match opposant un acharné Thibaut à moi-même. Très content de pouvoir enfin affronter Thibaut dans un match officiel. Thibaut qui me suit depuis mes débuts sur la chaîne. Donc, vraiment depuis octobre, on va dire novembre 2022. Un petit moment. On commence avec un joli smash dans le couloir. Comme j'en ai l'habitude. Thibaut classé 31. Pour ma part, je suis 30. Premier tour de consolante. Un match, attention à ne pas prendre à la légère. Face à un Thibaut qui a vraiment des qualités bien différentes des miennes. Moi, je suis un joueur plutôt offensif, agressif. Qui va tenter de jouer en quelques coups de raquettes. Et Thibaut, lui, a un jeu beaucoup plus dans la patience, je dirais. Qui va tenter de me pousser à la faute. De varier, de jouer en chope. Amorti, Lobe. C'est vraiment un joueur assez fantasque. Donc, grosse opposition de style dans ce match. Et pour le moment, ça ne commence pas très bien pour moi. Puisque je suis déjà mené 2-0. Je parviens à débraquer tout de suite. Allez. C'est bien joué, ça. Mais malheureusement, c'est un peu long. Ça va être important d'avoir une bonne première aussi. Allez, face à un adversaire qui va quand même essayer de me pousser à la faute. En mettant la pression, notamment en montant à la volée. Vous avez vu que dans ce match, il va vraiment tenter pas mal de choses assez... Voilà, c'est fantasque, c'est le mot. Il me fait monter. Un lobe derrière. C'est très bien touché. Donc, voilà, c'est vraiment à l'image de ce match qui est vraiment dans le registre de ce que va proposer Thibaut dans cette rencontre. Et pour le moment, ça fonctionne puisqu'il mène 4-1. Il a un plan de jeu bien précis. Et pour le moment, ça se déroule sans accro. Allez, super. Pour moi, il va falloir prendre la balle plus tôt. Il va falloir lui mettre un peu plus la pression et faire moins de fautes. Je fais trop de fautes en ce début de match. Voilà, super. Ouais, parfait. Allez, 4-2. On recolle. Ça serait bien de prendre le débreak là tout de suite. Voilà, je commence à faire le jeu avec mon coup droit, à jouer vers l'avant. Gagne du terrain. Il aime pas trop ça. Thibaut qui a une bonne première aussi quand elle passe gaucher. Vous voyez, donc, jamais évident de les jouer, ce genre de joueur. Par contre, jusqu'ici, il n'a pas trop été chercher mon revers sur le service. Allez, elle est bonne. Il a mal jugé celle-là. Voilà, des breaks. Voilà, c'est parfait. Voilà, c'est exactement ce que je dois faire. C'est de jouer en 2-3 coups de raquettes. Voilà, d'être agressif. Vous voyez, service volé maintenant. Même si le simple fait de monter, ça le pousse à la faute. Allez, 4 partout. Je suis bien revenu dans ce match. Je suis bien rentré dans ce match. Pour l'instant, avec mon coup droit, je suis en place. Oh lolo. C'est quoi ça ? Catastrophique. Terrible, ce match manqué. Je n'ai absolument pas fait exprès. Pourtant, j'avais fait le job. Il m'avait fait monter encore une fois avec un service cuillère. Derrière, ce match complètement manqué. Allez, ce n'est pas grave. Ça arrive. Ça m'arrive souvent d'ailleurs. Allez, 3e égalité. Dans ce 9e jeu du match. C'est ça ? Belle longueur. Je le surprends. Allez, balle de break. Pour la première fois, ça me permettrait de passer devant. Bien servi, de la part de Thibaut. Il s'offre une balle de 5-4 maintenant. Oh oui, bravo. Super amorti. Il les touche bien. Il les touche bien. 5-4. Allez, il faut recoller tout de suite. Il ne faut pas le laisser prendre ce premier set parce que c'est vraiment le piège là. Ouais, parfait. Bien couru. Ah là là, il y a encore... Il a réussi à m'avoir plusieurs fois quand même avec ce service cuillère lobe. Ouais, il a un plan de jeu qui pour l'instant me gêne. C'est... Ouais, bien joué ça. Allez, je recolle quand même à 5-5. Ah, on arrive dans le money time de ce premier set. C'est là que ça va se décider. Ouais, parfait. Bien fixé. Quand je suis dans le cours avec mon coup droit, ça se passe très très bien. On a permis de breaker. Je serre pour le set maintenant. Allez, 30-0. Encore une belle amortie. Allez, balle de set. Allez, super. Petit slice qui le gêne. Premier set remporté et non sans mal. Vraiment, Thibaut a mis en place un plan de jeu qui me gêne vraiment très clairement. J'arrive pas vraiment à mettre mon jeu en place quand il fait des services cuillères ou des amorties, etc. C'est pas évident. En tout cas, au niveau des stats, au niveau de ma première balle, c'est pas terrible. 50% seulement de première balle. Mais heureusement, Thibaut est né qu'à 43. 10 doubles fautes pour Thibaut dans ce premier set. C'est ce qui le met aussi un petit peu dedans. J'ai envie de vous dire. En revanche, quand sa première passe, il remporte 75% des points. Et ça, c'est intéressant. Derrière sa seconde, c'est beaucoup moins. 17 fautes directes pour moi, beaucoup trop. Encore une fois, seulement 7 pour Thibaut. Et en revanche, 15 coups gagnants. De mon côté, c'est ce qui caractérise mon jeu, j'ai envie de vous dire. Donc, forcément, c'est grâce à ça que j'ai réussi sans doute à prendre les devants dans les moments un petit peu compliqués. Allez, le deuxième set qui démarre. Et parfaitement avec mon coup droit là. Déjà 0,40. Et super. Allez, c'est important de repartir dans le deuxième set avec des meilleures intentions, je dirais, que le début du premier set. Et le break là. Oh oui, super. Passing derrière. Je n'avais jamais joué contre Thibaut, même en match amical. Donc, je ne connaissais pas du tout sa façon de jouer. Je l'avais déjà vu jouer rapidement. Mais là, il m'a vraiment surpris avec son plan de jeu au premier set. Et je m'en suis sorti. Et sur le second set, j'avais un peu moins de surprise forcément. Et une meilleure idée de ce que j'allais pouvoir mettre en place pour lui faire encore plus mal. Même si lui continue dans son registre. Il me fait revenir au filet pour me lober. Parce qu'il sait qu'en ce match, je suis en manque de réussite régulièrement. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien dans ce deuxième set. 3-0 déjà, ça va assez vite. Allez, 4-0. Super. Bon boulot. Dommage. Baissez un petit peu plus les jambes. Faire passer cette raquette en dessous de la balle. Liftez un petit peu plus là quand on est comme ça dans les carrés de service en revers. Dommage. Et Thibaut qui revient à 4-1. Attention quand même à ne pas se relâcher. Toujours garder cette intensité dans les jambes. Toujours garder de bonnes intentions. Bonne première là. Et 5-1. Maintenant 0-30. Ça défile dans ce second set. Ça se passe beaucoup mieux pour moi forcément. Je le mets en difficulté là avec mon coup droit. Et 3 balles de match. Victoire. Victoire. Bon les acharnés, fin du match. On parle doucement parce qu'il y a un match juste à côté. Match avec Thibaut. C'était un régal. On a joué une heure et demie. Vous avez pu le voir. Match. Match pas évident. Match pas évident pour moi. Je vous ferai le débrief tout à l'heure comme d'habitude. J'ai d'abord demandé à Thibaut comment il s'est senti. Explique-moi. Premier set solide. On parle du premier déjà. Plutôt solide. Même si j'ai pas du tout pu faire de coup droit à lifter. Ça c'est toujours mon problème en match. Mais par contre... À l'entraînement t'en fais et là c'est vrai que t'en as pas fait du tout. À l'entraînement j'y arrive et en match je n'y arrive pas. Mais clairement là j'ai pu... Je trouve que t'as encore progressé franchement au coup droit. T'as vraiment un jeu qui met une pression de fou. Ça t'a gêné. Ça m'a vraiment gêné. C'était vraiment dur. Dans le deuxième set ça m'a écrasé. Et c'est quoi le deuxième set ? C'est physiquement ? Le deuxième set il y a un peu de tout. Physiquement t'as été plus régulier. T'as tout mieux fait je trouve. Non, j'ai manqué de jouer et surtout avec de lucidité. Donc tactiquement t'as pas joué trop sur ton revers. C'est dommage ouais. Parce que je lui ai dit il a pas du tout joué sur mon revers. J'ai pas compris. Il a joué deux fois sur mon revers. Je fais faute. Je crois que j'ai dû taper un revers gagnant. Mais sinon moi j'ai pas tapé un revers je crois. Peut-être un slice ou deux. J'ai du mal à passer. Parle-nous de tes services cuillères là. Dès le premier jeu ou le deuxième jeu je crois. Le mec qui me fait un service cuillère. Ça faisait partie du plan. Clairement j'avais plusieurs idées. L'objectif c'était de me faire venir au filet pour me lober derrière. Oui exactement. Ça fait partie de mon jeu. C'est un marché deux trois fois. Il m'a dit deux trois lobes. Oui c'est ça. Mais je suis pas arrivé assez à le faire. Et clairement t'as suffisamment mis la pression pour me dissuader un peu de le faire. Donc j'ai pas toujours été assez précis. Franchement c'était un plaisir de jouer avec toi. Enfin. On va arrêter de parler parce que je crois qu'on gêne à côté. Débrief tout à l'heure. On va boire un coup. Je vous filme tout ça. Et puis le débrief va prendre. Bon les acharnés on est en post match. After. Grosse soirée à KBS. Franchement super ambiance. Là le club il est vraiment génial. Et là j'étais avec Thibaut, Laurine et Kevin. Génial. On va faire une petite photo pour immortaliser le moment. Et je vous montre. Petit photographe mon premier. Eh oui. Je suis 30. Il est là. Je vous montre à l'endroit. Prévu la pochette et tout. Enorme. Bon voilà. Donc c'est cool. Merci à vous. C'est la raquette de Laurine. C'est génial. C'est la raquette de Laurine. C'est la prochaine. Ça perf ça. Ça c'est sûr. Ça va perfait à combien ? 4-6. C'est sûr. Il est bon quoi. C'est énorme. Franchement c'est top. Merci à vous. Petite photo pour immortaliser. Puis ça va faire une sacrée vidéo celle-là. Ça c'est une vidéo qui va faire le million ça. Allez c'est top. Allez photo. Bon les acharnés. Fin du match. Quel match ? Quel match. Match très très particulier. Alors déjà super ambiance. T'arrives à Cabesse. C'est blindé de monde. Ça me fait penser un peu à Elne. Vraiment. Les gens viennent regarder le beau tennis. Ça jouait 5-6-15. Aujourd'hui. Il y avait du 15-1 aussi je crois. Donc ça jouait très très bien au tennis. Et il y avait énormément de monde. Donc déjà ça c'est top. C'est incroyable. Tu sens qu'il y a l'engouement etc. C'est un pur égal. Le club de Cabesse. Bon l'accueil il est incroyable. Donc le débrief du match. Premier set très très compliqué. Je suis mené très rapidement face à Thibaut. Qui joue un jeu qui me connaît très bien. C'est le défaut du tube comme je le disais. Le mauvais côté c'est que les mecs me connaissent très très bien. Et au début du match je suis mené 2-0. Puis 4-1 si je ne dis pas de bêtises. 3-1-4-1. Et là je me suis mis dedans. J'ai remis le bleu de chauffe. Ça allait un petit peu mieux. Je reviens à 4-4. 5-4-5-5. Et puis derrière 6-5-7-5. J'arrive à resserrer le jeu. Et à mettre beaucoup plus de pression grâce à mon coup droit. Il n'a pas tant que ça joué sur mon revers. C'est peut-être ce que je lui ai dit. Je lui ai dit pendant le match. On était vraiment entre copains. Donc je lui ai dit à la fin du premier set. Je lui ai dit voilà c'est tommage. Je ne joue pas trop sur mon revers etc. Mais par contre il m'a bien amené au filet. Il m'a bien fait me déplacer. Alors j'étais dessus. J'étais là. Mais parfois les amortis étaient très très bien touchés. Donc des fois je ne les remettais pas. Il m'a mis quelques beaux amortis. Donc premier set très très compliqué. Je pensais que je n'allais pas réussir à m'en sortir. À un moment je pensais qu'il allait m'emmener au tiebreak. On n'était vraiment pas loin. Je crois qu'il avait avantage. Balle de 6-6 il me semble. Donc non non. Ce n'était vraiment pas évident. Deuxième set. Je commence sur les chapeaux de roue. Je mène assez rapidement 4-0 il me semble. Donc j'étais vraiment bien. J'ai bien. J'étais solide. Avec mon coup droit. J'arrivais à faire le jeu. Je faisais moins de fautes. Voilà. J'ai réussi à être assez intéressant. Thibaut était moins bien physiquement. Beaucoup de fautes au service. Alors qu'il en faisait un petit peu moins au premier set. Là il en a fait beaucoup plus. On sentait qu'il était émoussé physiquement. Et moi j'étais bien. Je montais en puissance. Moi au deuxième set physiquement je suis au top en fait. Au début j'ai du mal à rentrer dans mon match. Et après je suis vraiment au top du top. Deuxième set c'est parfait quoi. Je suis vraiment bien. Donc je mène 4-1. Ensuite 5-1 il me semble. 4-0. Il revient à 4-1. Et ensuite 5-1 et 6-1. Il est minuit 20. Donc la soirée a été longue. Il est temps d'aller se reposer un petit peu. Demain nouvelle journée du boulot au niveau de ma société. Deux matchs de prévu. Un match à 18h30 je crois. à Port Vendres en double avec mon petit Noah. Évidemment je vloggerai ça. Et puis derrière le match suivant en consolante. Et je crois que je joue un très bon adversaire. Ça va être très intéressant. Voilà. Ça va être un match solide mais très intéressant. Voilà les acharnés. Je vous ai tout dit. Vamos. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je me suis régalé à vous faire celle-là. Merci à Thibaut. Merci à Laurine. C'était vraiment incroyable. Merci à Kevin aussi. Qui était là. Qui m'a suivi un peu partout. Génial. Ciao et à très vite pour du nouveau contenu.